De nombreuses plantes se reproduisent de manière asexuée, c'est-à-dire que de nouvelles plantes sont obtenues à partir de morceaux de la plante adulte, sans l'intervention de graines. Ce mode de reproduction est appelé reproduction végétative. L'appareil végétatif d'une plante comprend des racines, des feuilles, une tige, des bourgeons. Découvrons le rôle de certaines parties d'une plante dans la reproduction végétative. Les tubercules. Ceci est une pomme de terre. Elle porte des bourgeons, aussi appelés yeux. D'où naissent de nouvelles plantes. La pomme de terre est un tubercule. Un tubercule est une partie souterraine épaissie d'une tige qui est modifiée pour stocker des aliments. La pomme de terre est une plante à fleurs. Elle peut se reproduire sexuellement en produisant des graines. Cependant, sa reproduction asexuée permet une production plus importante et plus rapide. Comment la pomme de terre se reproduit-elle de manière asexuée ? En avril, les tubercules de pommes de terre sont plantées dans le sol. Chaque œil se transforme en une nouvelle plante. Les plantes fleurissent. A la fin de l'été, le vieux tubercule meurt. La plante se flétrit. Et les tubercules de pommes de terre sont extraits du sol. Les rhizomes. Un rhizome est une tige souterraine à partir de laquelle des racines et des pousses se développent pour produire une nouvelle plante. Plusieurs sortes d'herbes produisent des rhizomes. Un champ d'iris. Certains types de fleurs, comme l'iris, utilisent les rhizomes pour se multiplier. Comment ? Le rhizome de l'iris possède un bourgeon apical qui donne naissance à une nouvelle plante d'iris et deux bourgeons latéraux. En hiver, une partie du rhizome meurt. Et chacun de ces deux bourgeons latéraux se développe en un nouveau rhizome, ayant chacun un bourgeon apical à partir duquel une nouvelle plante va pousser au printemps. Certains rhizomes sont également consommés ou utilisés comme assaisonnement, comme le gingembre et le curcuma. Les stolons. Les stolons sont de longues et minces tiges qui poussent à la surface du sol. Le fraisier se reproduit de manière asexuée en envoyant des stolons à partir de la plante mère. Lorsque le stolon touche le sol, il s'enracine et produit une nouvelle plante. Le stolon provenant de la plante mère apporte la nutrition nécessaire à la nouvelle plante pour lui permettre de grandir. Une fois que la nouvelle plante est bien enracinée et qu'elle a de grandes feuilles, elle devient indépendante. Le stolon se dessèche et la nouvelle plante se sépare de la plante mère. Un oignon est un bulbe qui est un organe de stockage souterrain présent dans certaines plantes. Le bulbe est constitué d'une courte tige entourée d'écailles charnues. Les jonquilles sont des plantes bulbeuses dont les fleurs ressemblent à des trompettes. Au printemps, le bulbe, qui contient toutes les réserves nécessaires dans ses écailles, produit des feuilles, des racines et des fleurs. Au début de l'été, le bulbe se fâne et la plante meurt. Cependant, trois nouveaux bulbes sont présents dans le sol. Ainsi, la saison suivante, trois jonquilles vont pousser au lieu d'une seule. Ainsi, la saison suivante, trois jonquilles vont pousser au lieu d'une seule.